Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire de la chaîne et de l'Instagram Quand les leaders m'a mon cou et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Je vous avais dit dans mes objectifs de début d'année que je souhaitais découvrir de nouvelles marques de nouvelles créatrices de patrons qui me faisaient envie et durant les soldes il y a une des marques qui me tentait qui a fait des rabais Donc j'en ai profité pour acheter certains de ses patrons Avant de vous parler de la marque en elle-même, on va faire un petit disclaimer Donc ça va être la première vidéo j'espère d'une série sur différents créateurs et créatrices de patrons Ce sont des vidéos qui sont bien sûr sponsorisées par ma carte bleue Je ne suis pas payée par les marques, je ne démarche pas les marques volontairement parce que je ne souhaite pas biaiser le rapport J'ai acheté mes patrons, j'ai cousu mes patrons et je vais vous dire ce que j'en pense réellement Par contre, je trouve ça assez correct de prévenir les marques avant de sortir cette vidéo Donc aujourd'hui je vais la filmer, je vais la monter, je vais l'envoyer à la marque En lui disant, voilà j'ai testé vos patrons, je vais sortir une vidéo sur vos patrons tel jour Si vous voulez la consulter, elle est là et je vous donne un droit de réponse Je trouve que c'est quelque chose d'indispensable Surtout si pour certains patrons j'ai des remarques à faire, qu'elles soient positives ou négatives Je me dis que peut-être la marque aura envie sur certains points de se remettre en question Ou d'apporter peut-être des précisions, des points d'amélioration etc Donc je me dis que c'est bien de filmer, de monter et d'envoyer à la marque pour voir si elle, elle a un feedback à mettre Je ne fais pas ça non plus dans une démarche de recevoir des patrons gratuits etc Mon but étant vraiment de rester neutre, je tiens à acheter mes patrons mais à faire les choses en transparence Donc sans plus attendre, la marque que j'ai testé ces dernières semaines, c'est la marque de Sophie Dénis Je ne sais pas si vous connaissez Sophie Dénis, c'est une marque française Sophie est à Paris je crois Alors le gros plus qui m'a attiré vers sa marque, c'est que ses patrons sont proposés sur une grande gamme de taille Ça va du 34 au 56, je ne dis pas de bêtises Et surtout ses patrons sont proposés en 3 statures 160, 168 et 176 cm C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup parce que je couds principalement pour moi Mais j'aime bien pour certaines amies, certaines personnes qui sont chères à mon coeur Coudre un vêtement pour des occasions, pour des fêtes, pour des anniversaires Et dans mes copines, il y a des petites, des grandes, des minces, des fortes Il y a de toutes les morphologies et cette marque m'a attiré, je me disais, ben voilà Ça, avec cette marque là, si je suis ravie, si ça taille bien Je vais pouvoir beaucoup plus facilement coudre pour mes copines Sans me poser de questions de morphologie, d'ajustement Parce que je trouve qu'avec 3 statures et autant de taille Normalement, on devrait être bon Alors, en janvier, Sophie a fait lors d'un week-end des... comment on dit ça ? Des offres sur un temps assez court Elle n'a pas fait des soldes sur toute la période Elle a fait des offres sur un week-end assez court Et donc, je me suis acheté des patrons Il y avait 3 patrons qui me plaisaient, que je voulais absolument m'acheter Et en fait, avec les offres qu'elle a faites, j'ai pu avoir 4 patrons pour le prix de 3 Donc, j'ai acheté 4 patrons pour un total de 37,70 euros Je suis sur ma tablette, sur ma facture Donc, j'ai acheté Si il veut bien charger J'ai acheté la robe Brianna La jupe Bonnie Le pantalon Walter Et la robe pull Sam C'était 4 patrons qui me tentaient énormément En fait, j'hésitais au niveau de la robe Sam Parce que c'est quand même une robe simple Mais ce genre de robe simple, il faut qu'elle ait une coupe vraiment bien travaillée Pour que ça tombe bien et que ça ne fasse pas sac à patate Donc, le premier patron que j'ai voulu faire, c'est la jupe Bonnie C'était le patron qui était le moins gourmand en tissu Qui me semblait être le plus rapide Et qui me semblait être très bien pour faire un test de taille Dans la marque de Sophie de Nice, vous avez un tableau des tailles Mais vous n'avez pas de tableau du vêtement fini En fait, vous avez un tableau avec les tailles Et pour chaque patron, elle vous donne un tableau avec l'aisance Ajouter ou retirer Donc, en lisant le tableau des tailles Le tableau des mesures ajoutées J'ai hésité un petit peu entre le 38 et le 40 Donc, je me suis dit que j'allais faire un 40 dans une toile en fait pour tester Et la taille a été valide Alors, avant que je vous en dise plus sur ce patron Je vous montre la jupe Bonnie C'est ceci, c'est une jupe toute simple C'est une jupe à pans Donc, il y a un pan dos, un pan devant, deux pans côtés Le pan devant peut être fait en deux morceaux avec une patte de boutonnage Mais on peut aussi faire quatre pans pleins avec un zip qu'on intègre sur une des coutures Vous avez une option de poche surpiquée sur les côtés Ou de poche avec un jeu de plis sur les côtés Je trouvais que c'était un patron très intéressant Puisque c'était une jupe qui pouvait paraître comme ça, toute simple Mais c'est une jupe avec le fait qu'on puisse faire avec patte de boutonnage, sans patte de boutonnage Avec zip apparent ou avec zip invisible, avec poche, sans poche, avec plis, sans plis Je trouve que ça permet du coup d'avoir la jupe de base Qu'on peut détourner de plein de façons et de plein de styles différents Et qui va bien sûr être possible pour toutes les saisons J'ai oublié de vous dire aussi, bien sûr, vous l'avez vu Il y a une petite ceinture en haut C'est un patron qui demande assez peu de tissu dans toutes ses versions En fait, en fonction de la version, moi pour mon 40, il faut compter entre 80 cm et 1 mètre à 1,20 mètre La mesure de tissu que Sophie annonce est à peu près conforme à la mesure de tissu nécessaire Moi j'ai utilisé un tout petit peu moins Mais parce que mon tissu n'était pas en laisse de 140 mais en laisse de 150 Donc automatiquement j'ai pu mettre côte à côte un peu plus de pièces que ce qui est possible avec un tissu en laisse de 140 Mais du coup son métrage est tout à fait correct Donc pour tester la taille comme je vous le disais J'ai commencé par faire une toile Et alors pour ma toile, j'ai utilisé ce tissu là C'est un tissu qui est de puce blanc et bleu que j'avais trouvé en recyclerie Dans la recyclerie, là à côté de la déchetterie chez moi J'avais fait dedans une salopette pour Lily, la salopette Sacha de la maison Victor Et il me restait un tout petit coupon Je me suis gardée en me disant je me ferais un short ou quelque chose comme ça Et bien non finalement c'est une mini jupe Donc là voici, là j'ai fait la version toute simple, sans poche, sans rien Juste boutonner à l'avant Vous voyez, vous avez les deux pans sur les côtés Qui reviennent là, donc qui font tout le côté Les deux pans devant pour fermer Et le pan dos Et puis la ceinture C'est un truc que j'ai trouvé extrêmement simple à monter Il y a des crans de montage largement suffisants Et bien placés pour que ce soit très fluide Les marges de couture sont incluses Et alors sur le coup j'ai été étonnée parce qu'elles étaient de 1,5 cm Mais en fait Sophie propose trois modes d'assemblage différents Couture anglaise, couture rabattue Ou couture ouverte au fer, toute simple Moi j'ai fait des coutures surjetées et ouvertes au fer, toute simple J'ai pas l'habitude d'avoir des marges aussi grandes Mais ça ne m'a pas gênée Au niveau de la finition intérieure Donc du coup vous voyez c'est très propre C'est surjeté Et alors la finition pour le bas qui est proposée est très jolie Puisque ça permet d'avoir un angle qui est totalement propre et jolie Aussi bien sur l'extérieur que sur l'intérieur Vraiment on a des finitions qui sont aux petits oignons On n'a rien qui dépasse Si j'avais fait des coutures anglaises Ça aurait été encore plus beau Mais j'avais pas envie d'enlever avec des coutures anglaises En plus mon tissu c'est un mélange à base de polyester Et il marque pas super bien au fer Donc j'ai pas voulu tenter les coutures anglaises Au niveau des boutons j'ai utilisé des petits boutons bleus Qui sont un petit peu texturés Il y a comme des petites rainures là sur le côté Je les avais trouvé ces boutons chez Nose Une fois ils vendaient des tubes comme ça de 50 boutons à 50 centimes Donc je trouvais que ça matchait parfaitement bien Ma machine n'a pas trop fait de bêtises pour les boutonnières J'ai trouvé que la boutonnière aussi était très bien expliquée Elle expliquait bien où partir et comment partir au niveau du début de la boutonnière Et de la couture du bouton Pour avoir justement le bouton et la boutonnière centrées au bon endroit C'était la première fois dans un patron que je voyais autant de détails et d'explications pour une boutonnière Alors la boutonnière ça peut sembler être un détail Mais en fait non c'est le détail qui change tout Parce que la boutonnière bien placée ou pas bien placée Ça vous fait un 8 ou pas Surtout sur des vêtements ajustés comme une mini jupe centrée comme ça Je l'aime beaucoup Je l'ai porté hier à l'anniversaire de ma nièce Je ne sais pas si vous verrez Il y a une belle tâche de je ne sais pas quoi là J'ai dû m'asseoir sur un enfant qui a dû laisser traîner du chocolat Bref La finition de la ceinture intérieure pareil est très propre Enfin vraiment j'ai beaucoup aimé Cette jupe a été très rapide à coudre Et elle m'a permis de valider la toile Alors effectivement il me faut un 40 au niveau des bas pour la marque de Sophie Donc son tableau détail pareil est très fiable C'était très bien Une fois que j'avais fait cette version toile test Que somme toute j'aime énormément Et je pense que je pourrais la porter beaucoup Au printemps à l'automne Peut-être même un petit peu en été Elle est vraiment très jolie Très chic Vraiment j'ai eu un coup de coeur Je pensais la faire comme toile que je ne mettrais pas Et en fait je pense que je la porterais beaucoup Donc une fois que j'ai fait cette toile J'ai sorti le coupon que j'avais acheté Il y a un moment exprès Pour la jupe Bonnie Donc il s'agit de Ce tissu là Je ne sais pas si vous allez le reconnaître C'est un velours Côtelet Bordeaux Que j'avais acheté Chez Là vous avez la bonne couleur Je l'avais acheté Chez Driss & Stoffen La seule commande que j'ai faite Je vous ai fait un haul il y a quelques mois On était au En été Ou en automne Je ne sais plus Donc voilà Un joli petit velours Bordeaux Il est très beau Il capte bien la lumière Là vous voyez J'ai un petit peu de soleil Qui arrive par le soupirail Il fait des beaux reflets Il est magnifique Et donc là J'ai fait ma version En velours côtelé Donc comme vous pouvez le voir J'ai fait pareil Pâte de boutonnage Les quatre pans Et là sur le pan du côté J'ai inclus Les poches Alors Ce sont des poches surpiquées On ne voit pas très bien dessus Vous voyez un petit peu Les surpiquures sur de velours Se perdent un peu dans le velours Donc c'est Un peu dommage Ça se verra mieux Ça se verra mieux à mon avis Ça se mettra plus en avant Sur des tissus Par exemple si j'aurais fait sur un jean Ou sur une toile unie Avec une surpiqure contrastante Ça sera beaucoup plus joli Là la texture du velours Fait qu'on perd un petit peu ce détail Quand j'ai cousu les poches Je me suis dit Vu l'ampleur des poches Je me suis dit Oh mon dieu Ça va bailler Ça m'a tombé Et en fait non Le fit de la jupe Fait que les poches ne bougent pas du tout Et franchement sur une mini jupe Comme ça Déjà les jupes Les poches donnent un look Un peu plus rock Un peu plus actuel Et en plus c'est extrêmement pratique Moi j'adore avoir des poches Je mets toujours 36 000 trucs dans mes poches De toute façon avec les enfants C'est quand même très pratique D'avoir des poches Donc je suis ravie Puisque ce sont de belles Grandes Vraies poches Qui donnent un style Et un look à la jupe Et qui sont pratiques Et qui ne baillent pas Donc c'est parfait Au niveau des finitions Et bien on est toujours pareil J'ai fait exactement pareil Des coutures Rabattues surjetées La finition au bas Pour les angles Est toujours aussi belle La finition des poches Ne se voit pas Puisque c'est pris dans l'ourlet Et alors pour la fermeture Pour fermer Pour fermer la jupe Comme vous pouvez le voir J'ai mis des boutons pression Alors je dis j'ai mis Mon mari a mis Mais j'ai mis des boutons pression Donc je lui avais mis les repères Partout selon les repères De Sophie de Nice Et je vais acheter Ces pressions là Chez Mondial Tissus Je vous en avais déjà parlé Ce sont des boutons pression Normalement pour jeans Mais ça fonctionne Pour tout ce qui est tissu Léger à épais Donc ces boutons pression jeans Alors ils les ont en deux couleurs En noir comme ça Ou en argenté Donc là vu le tissu J'avais choisi les noirs Et ensuite vous avez Tout un kit de matrice Pour les frapper Alors moi je n'arrive pas A les frapper Il n'y a pas suffisamment De poignes Pour écraser correctement La ferraille Donc je demande à mon mari De me les faire Mais je trouve que Ces boutons comme ça Métallique Pression Sur la jupe Ça fait vraiment un look Très Très rock Quand je les mets là Avec mes petites bottines Un gros pull C'est parfait J'aime beaucoup Beaucoup cette jupe Les boutons pression Comme vous le voyez Sont faciles A ouvrir Et à fermer Ça fonctionne très bien Mais il faut taper assez Les premiers boutons pression Je pensais Qu'ils étaient défectueux Je n'arrivais pas A les ouvrir Ni à les fermer correctement Et en fait C'est parce que Je n'avais pas assez de poignes Pour taper correctement Et donc C'était Ni fait Ni à faire Donc si Vous achetez des boutons Comme ça Et qui fonctionnent bizarrement Demandez à quelqu'un De vous les taper Un peu plus fort Peut-être que Ça fonctionnera mieux Donc voilà Ma deuxième petite jupe J'étais extrêmement contente Ce sont des projets Qui consomment Très peu de tissu Un mètre Et c'est bon Et qui sont aussi Très rapides Je trouve Avec de très belles finitions Donc j'étais vraiment Extrêmement contente Je pense déjà A une version Pour cet été J'ai un coupon Qui est très graphique Un peu ethnique Que j'ai depuis des années D'un tissu Qui doit être une viscose Ou quelque chose comme ça Ou un polyester viscose Et je pense que ça Ce sera le projet parfait Par contre J'aimerais la faire Cette fois-ci Avec juste 4 pans Et un zip invisible Donc on va voir Mais clairement Je trouve que c'est Un excellent basique Puisque avec Toutes les déclinaisons Possibles Ça en fait Une jupe Pour toute l'année Pour toutes les saisons Pour tout Le fait qu'il y ait Trois statures C'est la première fois Que ça m'arrive J'ai pris donc La stature 168 En sachant Que je fais 101 mètres 70 Donc 2 centimètres De plus Mais c'est la première fois Que je couds Une mini jupe En respectant La valeur D'ourlet au bas Souvent les patrons Vous disent Ourlet au bas 4 ou 5 centimètres Et puis en fait Ça a beau être Une stature 168 C'est vraiment trop court Et je me retrouve A faire un mini Ourlet Enfin A surjeter le bas Le bord Et à faire Deux fois Le rentré du surjet Donc 2 x 0,7 1,5 Au lieu de 4 ou 5 centimètres Pour récupérer de la hauteur Et là C'est la première fois Que j'ai vraiment Une mini jupe Qui tombe A la hauteur Mini jupe Donc qui est courte Mais pas trop courte Je peux me pencher Je peux courir Après les enfants On verra pas mes fesses Je trouve que c'est vraiment Très bien Donc première jupe Je suis très contente Elle taille bien C'est parfait Le pas à pas Il était très bien expliqué J'étais ravie Sous-titrage ST' 501 Du coup Forte de cette réussite J'ai tout de suite eu envie De tester le deuxième patron Alors ça c'était un patron Qui m'avait tapé dans l'oeil Dès qu'il est sorti Je m'étais tout de suite imaginée Comment je voulais la faire Dans quoi je voulais la faire Il s'agit de la robe Brianna Donc c'est une robe Qui est Il y a un petit empiècement Un peu triangulaire A l'avant Des fronces sous la poitrine Un décolleté V Qui n'est pas trop profond Je trouve La jupe est très froncée On peut l'avoir En un étage Ou en version longue Avec un deuxième volant Le dos Est froncé également Alors il y a un empiècement En haut Il y a des fronces en haut Il y a des fronces en bas Et toujours la jupe froncée Vous avez une manche bouffante Mais pas trop Avec des fronces En tête de manche Et des fronces en poignet Et un long poignet boutonné Je trouvais que cette robe Était vraiment très jolie Parce qu'elle était Féminine Mais pas trop fifi Le gros nœud au dos Qui est fait pour fermer Et pareil C'est pas un nœud Qui fait Adolescente Je sais pas comment dire Oui Ça fait fifi des fois Non là Je trouvais qu'elle était Vraiment parfaite Et puis Dans ce qu'elle montrait Sur son site Il y avait deux longueurs Donc une longueur courte Qui est pareil Un peu au dessus du genou Courte mais pas trop Je trouvais que la longueur Était parfaite Et une longueur longue Alors qui va Jusque mi-mollet Puisque c'est plutôt Avec une robe d'hiver Qui est un manche longue Et pareil Avec des bottes Je trouvais que c'était Très joli C'est une robe Qui est pensée Pour être intégralement Doublée Donc pareil C'est une vraie Bonne robe d'hiver Parce que Une robe d'hiver Si vous la faites L'extérieur en viscose Mais pas doublée Enfin c'était pas chaud Ça ne va pas Donc je trouvais Que vraiment Le combo était parfait Je pensais Me la faire Dans un velours Vert Puisque j'avais Un coupon De 3 Ouais De 3 mètres De velours vert Un peu stretch Et en fait Je n'avais pas bien lu Le livret Sophie explique bien Qu'il faut 4 mètres De tissu Pour faire cette robe Donc 4 mètres 10 Sous 4 mètres 10 Il faut 4 mètres Et moi dans ma tête Comme si c'était une robe doublée Il fallait 4 mètres Pour faire l'extérieur Et la doublure Et en fait non 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 Il faut 4 mètres De tissu extérieur Et quasiment autant De doublure Donc finalement Mon coupon de 3 mètres N'a pas suffit J'ai essayé J'ai présenté Mes pièces J'ai joué à Tetris Et non C'était pas possible Ça ne rentrait pas Donc j'ai cherché Un tissu Alternatif Et J'ai fini Par jeter mon dévolu Sur une toile Pareil La toile Pour la version courte Je n'avais que 2 mètres Donc c'était censé Être insuffisant Donc là Pareil J'ai joué à Tetris Et j'ai finalement Réussi à rentrer Ma robe Dans 2 mètres De tissu Mais avec Pas mal de modifications Je vais vous montrer Tout ça Donc Voici Ma Donc voici Ma robe Brianna Comme ceci Voilà Elle est longue Et puis voilà Donc Elle est faite Dans un Dans une toile Euh Coton Polyester Violette Le soleil C'est bien Mais Ça gêne un petit peu Voyez Elle est exactement Comme ceci Elle est violette C'est un polyester Un peu lourd Il y a un peu de coton Dedans Parce qu'elle marque Mais vraiment pas Parce que Pas beaucoup Parce que ça ne froisse pas C'est un Tissu Qui est Euh Qui a une armure Sergée Je ne sais pas Si vous verrez Voyez Il y a une armure Sergée Donc c'est un peu Comme un Twill C'est vraiment Bien Pour l'automne L'hiver Il a un beau Tombé Fluide Et lourd C'était vraiment Le type de tissu Avec le type de tombé Qui était Pile poil Ce qu'il fallait Donc J'ai fait Plusieurs modifications Pour que ma robe rentre Dans mon coupon de 2 mètres Déjà Je ne l'ai pas doublée Euh Je voulais plus Une version printanière Donc la doublée Ça aurait fait Que j'aurais eu trop chaud Donc je me suis dit Je vais la faire Sans la doublée Ensuite Seconde modification J'ai coupé Mon panneau du dos En deux En fait Je n'arrivais pas C'était vraiment Le dos qui coincait Je n'arrivais pas A le faire rentrer En le mettant au cul Donc je l'ai mis Sur un reste Sur un côté Et j'ai coupé Mon dos En deux morceaux Et je l'ai cousu Au milieu Alors Est-ce que vous verrez La couture D'un sondage Du dos Elle est Elle est ici Alors l'avantage C'est que Comme le dos Est totalement froncé La jupe Est totalement froncée Et par dessus Ensuite On vient encore Mettre la ceinture Pour froncer Je trouve que Ça ne se voit pas du tout J'ai porté cette robe Pour les Trois ans Des lions Et Ça n'a choqué Personne Bon Donc j'ai été Interrompue Donc j'en étais A vous expliquer Les modifications Que j'avais faites Et je vous disais Que Au niveau de l'empiècement Sous poitrine Comme moi Je n'avais pas Doublé la robe J'ai Par contre Du coup Doublé cet empiècement Pour que Ça fasse Comme un burrito En fait Et du coup Si je vous mets La robe Sur l'envers Hop Voilà Si je vous mets Hop Ma robe Sur l'envers Vous avez Vraiment L'empiècement Poitrine Qui est En mode Burrito Donc c'est très bien J'ai aucune Aucune couture Qui vient frotter Là au niveau Du ventre C'est assez Désagréable Sinon Donc le devant Est tout beau Tout propre Et au dos Et au dos J'ai quelques surjets Les coutures Sont surjetées Rabattues Donc ça C'est nickel Au niveau Du montage Je trouvais Que le livret Était très clair C'était bien Expliqué Il n'y avait Il n'y avait Pas de difficulté Particulière Tout s'est bien Déroulé La seule chose Que j'ai Où j'ai trouvé Qu'il manquait D'écran De montage C'est Quand on monte La jupe En fait Quand on monte La jupe A la ceinture La jupe Est constituée De trois pans Vous avez Ils sont Un pan Là sur le côté Vous avez Un pan Là sur le côté Un pan au milieu Et de nouveau Un pan de l'autre côté Et Elle nous fait Donc assembler Les six pans Et puis assembler Les six pans A la robe en entier Et alors J'ai trouvé Qu'on a des repères Pour les côtés Mais on n'a pas De repères Au niveau De l'empiècement Sous poitrine Pour savoir Où faire tomber Les coutures Des empiècements Devant Ils font froncer Tout ça Comme si c'était Un rectangle J'ai trouvé Que c'était Totalement faisable Mais ça m'aurait Facilité la tâche S'il y avait eu Des repères Pour Les endroits Où il faut mettre Les coutures Des pans Comme ça J'aurais pu Épingler au niveau Des bouts Épingler au niveau Des repères Et ensuite Mettre mes Mes fronces De façon régulière C'est du C'est de l'ordre Du détail Mais Si elle revient Sur son patron Je pense qu'elle Pourrait rajouter Deux repères Comme ça Ce serait Vraiment sympa Donc comme je vous disais Moi j'ai fait mon dos Du coup En deux morceaux Bah là Vous le voyez bien Mon dos Il est en deux morceaux Cousu Surjeté Assemblé Ensemble Une fois porté Ça ne se voit plus Du tout Mon empiècement D'eau Pareil Je l'ai J'ai Couché Les coutures Vers le haut Et puis J'ai surpiqué Pour pas que ça bouge Qu'est-ce que j'ai fait Au niveau des poignets C'est très joli Ce petit poignet Là Il est bien serré Il est bien ajusté Avec les trois petits boutons Je trouve que c'est très beau Alors pareil Pour les boutons Là J'ai pris des boutons Un peu Un peu marron Comme ça Pareil Ce sont des boutons Que j'ai acheté Chez Nose Toujours Dans un de ces fameux Tumes à 50 centimes La fois où j'y suis allée Ils en avaient tout plein Et j'avais pris Un tube De chaque couleur Bien sûr Pour avoir Du stock de boutons Alors Les poignets Moi je les passe Sans soucis Mais j'ai un tout petit poignet Donc je passe sans soucis Je pense que si vous avez Un poignet un peu plus fort Il faudra les défaire Et les déboutonner Et les reboutonner Pour enfiler Et enlever la robe Mais c'est trois boutons Ça va Alors comme je vous le disais Moi je n'ai pas doublé La robe Donc j'ai fait Une petite modification C'est qu'au niveau du col Du coup pour finir le col J'ai posé un biais Donc dans mes chutes de tissu J'ai coupé un biais J'ai posé le biais Sur l'extérieur Cousu à 1 centimètre Et ensuite Je l'ai rabattu Sur l'intérieur Et je l'ai fini Avec une couture invisible A la main Voilà Tout du long De dehors On ne voit pas les points Ou à peine Donc il faut vraiment Avoir les nés Sur mon décolleté Pour les voir Donc c'est parfait Au niveau du bas On a pareil Une finition Qui est très jolie Avec Ce soleil Avec un double Un double rentré Un double rentré Et une petite piqûre Toute simple Donc pareil J'ai trouvé Que c'était des finitions Qui sont très jolies La robe La robe est aussi belle De dehors Que dedans Moi j'ai doublé Mon empiècement Donc je vous le disais Pour ne pas avoir De couture apparente Mais en fait Si vous faites la robe Comme elle est décrite Comme la robe est doublée Vous n'avez pas de couture Non plus Contre la peau Voilà Moi c'était une adaptation Pour moi Les liens Pour faire les nœuds Se finissent en pointe Et ils ont vraiment La bonne longueur Pour faire un joli nœud Derrière Du coup C'est une robe Qui comme ça Paraît très ample Et Qu'on vient Enfiler Comme ça Sans Sans zip Sans ceinture Sans rien Et puis qu'on vient Serrer après Avec les liens Je trouve que c'est super bien Cette taille empire Ce fait que ça soit noué derrière C'est vraiment Raclette compatible Grossesse compatible C'est vraiment génial Ce patron a un tombé Qui est dingue Je l'adore Et J'ai très très hâte De me faire une version longue Je pense d'ailleurs Déjà à une version Qui sera de nouveau Un petit peu modifiée Mais pour cet été Parce que Vraiment Elle a un rendu de fou Mais du coup Il faut que je réfléchisse Je voudrais me la faire En robe longue Pour cet été Il faut que je réfléchisse Si j'allonge les deux pans Ou si J'en rajoute un troisième Pour que la robe Maille Eh bien Jusqu'aux chevilles Parce que Autant je trouve Qu'une robe longue A deux volants Qui s'arrête Mimolet Pour l'hiver Avec des bottes C'est extrêmement élégant Mais pour l'été Une robe mimolet J'ai peur que ça fasse Bizarre Donc je pense que Jusqu'aux pieds Ce sera encore mieux Le troisième patron Que j'ai acheté Chez Sophie C'est le pantalon Walter C'est un pantalon Qui est coupe Bootcut Je crois qu'on dit Moi je dis Pas de def J'étais ado Dans les années 2000 J'avais les pas de def Taille basse Bref Vous voyez le truc là Avec le crop top Façon Britney Spears Donc moi c'est un pantalon Pas de def Je l'aime beaucoup Parce que c'est un vrai Pas de def Dernièrement J'avais vu Que cette mode revenait Pour mon plus grand bonheur Mais que souvent Les créateurs Qu'intrices Étaient très timides Sur la patte def Ils faisaient une Pas de def Pas de raison Moi j'ai souvenir Au lycée D'avoir eu des pattes def Qui étaient tellement grandes Qu'elles me recouvraient Totalement la chaussure On portait des buffalo A l'époque Des flammes Et ça me recouvrait Intégralement le pied Si je me positionnais Bien le pantalon On ne voyait plus les chaussures Donc j'avais vraiment Envie de retrouver Cet effet là Et alors Il est quand même Un peu moindre Mais c'est un vrai Pas de def Qui est vraiment joli Donc pantalon Pas de def Avec des petites Poches plaquées A l'avant Et à l'arrière Une braguette Montée Avec un zip Et une ceinture En forme Ce n'est pas une ceinture droite C'est vraiment une ceinture En forme Qui est arrondie Et donc là Pareil J'ai continué A regarder Tableau Des mesures Des mesures du vêtements Fini Et alors C'est un pantalon Ça j'ai bien aimé Elle explique bien Qu'on peut le faire Avec un tissu Qui ne contient pas D'élastane Dans sa taille habituelle Ou alors Si on prend un tissu Qui contient de l'élastane De sous taillé D'une taille Et donc C'est ce que j'ai fait J'ai utilisé un tissu Avec de l'élastane Et je me suis coupé Un 38 Donc voici ma version Voici mon pantalon Donc mes petites poches Plaquées devant Mes petites poches Plaquées au dos Et alors La jambe La jambe La jambe Qui finit par être Bien grande au bout C'est un pantalon Qui est bien ajusté Au niveau des cuisses Mais pas trop moulant Et plus c'est vasé Au niveau des côtés J'ai beaucoup aimé Le coudre Il est vraiment super bien Il tombe très bien Alors Les repères Comme d'habitude Sont suffisants Et placés au bon endroit Donc je n'ai pas eu De difficulté De réalisation A ce niveau là Par contre Alors Sa méthode de montage De la braguette J'en suis pas A ma première braguette Loin de là J'ai déjà fait Beaucoup de pantalons De jean Avec des surpiqûres De toutes sortes Etc Mais alors Sa façon à elle D'expliquer La braguette J'ai rien compris J'ai suivi Mais c'était vraiment C'est pas ma logique De la couture Donc c'était un peu compliqué Donc je trouve Que ici Au bal d'abraguette J'ai comme un petit Comme un petit pli J'ai pas réussi A faire mieux Pour mes prochaines versions Je ne suivrai pas Son pas à pas De la braguette Mais je suivrai Mon pas à pas Habituel Que j'aime bien Donc soit le pantalon Etel De la maison victoire Soit le douce De l'americana Pattern Parce que là Sa logique De la braguette N'est vraiment pas Du tout Ma logique De la braguette Et J'ai vraiment Je me suis accrochée Mais c'était difficile Donc pour fermer Le pantalon J'ai posé Toujours pareil Un pantalon Un bouton pression De chez mon dernier tissu Là c'est moi Qui l'ai posé Donc il n'est pas assez tapé Donc il faut que Je choque mon mari Quand il rentre du boulot Ce soir Ensuite On a Un zip De Je ne sais plus 12 ou 15 cm Avec Pont Sous pont C'est vraiment Il est très très bien Expliqué Donc vous avez le sous pont A l'intérieur C'est très propre Tout est nickel Mais Sa façon d'expliquer C'est pas ma logique La prochaine fois Je ne m'embêterai pas Je ferai La technique Que je sais faire Et qui est bien Après C'est peut-être Une logique Qui convient A d'autres Par exemple Celles qui ne comprennent pas La logique De l'americana Et bien peut-être Que vous comprendrez mieux La logique de Sophie Je pense que là C'est vraiment propre A chaque personne La ceinture La ceinture est vraiment Nickel C'est une ceinture Comme je vous disais Avec en forme Donc elle tombe Parfaitement bien Ça plaque Très bien au dos C'est une taille haute Mais pas trop haute Moi elle me tombe Juste en dessous D'une embrille Donc je trouve ça Extrêmement bien Alors J'ai monté Le pantalon Donc oui J'ai coupé mon pantalon J'ai monté mon pantalon Et avant de monter La ceinture Je l'ai essayé Et là J'ai eu un petit désespoir C'est que je pense Que mon pantalon Mon tissu Est vraiment Un endroit où il n'y a pas de poche Mon tissu est vraiment Très très stretch Et malgré le fait D'avoir sous taillé Je trouvais que c'était Un petit peu trop grand Donc Mes coutures cotées Au lieu qu'elles soient faites A 1 cm Mes coutures cotées Sont faites A 1,5 cm Ce qui m'a permis De refiter Légèrement Ça m'a enlevé 1 cm 1 cm De chaque côté Sur les coutures Et c'est parfait C'est beaucoup plus ajusté Je trouve que ça tombe Très bien Mais là Je pense que c'est lié Vraiment à l'élasticité De mon tissu Là si je vous montre La jambe en bas Mon tissu Il est vraiment Très très stretch Donc Je pense que ça A un impact Au niveau des poches plaquées Pareil J'ai eu un petit doute Quand j'ai fait Les poches plaquées Elle explique bien Comment faire Les rentrées Les replis Pour avoir Une punition Qui est très propre Aussi bien A l'intérieur De la poche Qu'à l'extérieur Au niveau de De l'endroit Où est cousu La poche On n'a pas de couture Qui dépasse C'est tout propre C'est tout beau Mais Un endroit Elle parle de 2 cm Qu'il faut Préplier A 2 cm Du bord Mais en fait Si on préplie tout A 2 cm La poche Qu'on obtient Est beaucoup plus petite Que le gabarit Qui est disponible Sur le patron Donc en fait Il faut faire 2 cm Que pour le haut De la poche Et 1 cm Pour le reste Pareil C'est un détail On s'en rend vite compte Parce qu'en fait Il y a un gabarit Qui est Qui est sur le patron Que moi j'avais décalqué A la craie Directement sur mon pantalon Pour avoir l'emplacement Exact de la poche Et là En pré-repassant Ma première poche A 2 cm Je me suis dit Ça va pas C'est trop petit Donc j'ai fait Le haut à 2 cm Et les pourtours A 1 cm Et là c'était juste Mais du coup Dans son livret de montage Il y a une petite coquille Bon c'est pas grave Peut-être qu'elle pourra Le remplacer Si elle passe par là Et qu'elle voit cette vidéo Voilà Alors Ce que j'ai beaucoup aimé C'est que le bas du pantalon Pas de def C'est pas une forme Classique Je sais pas si vous allez le voir Mais en fait Le bas du pantalon A l'arrière Il est un peu comme ça Et à l'avant Il est un peu comme ça Pour vraiment Se poser sur la chaussure C'est très joli C'est un petit détail Comme ça Mais je trouve Que ça fait vraiment Un pantalon Qui se pose Très joliment Sur la chaussure Au niveau de l'ourlet du bas Normalement Il faut faire Un double rentré De 2 cm Et Pour moi C'est trop court Alors j'ai fait La stature 168 cm Comme pour les autres versions Mais c'était trop court Donc j'ai défait mon ourlet J'ai juste surjeté le bas Et j'ai fait un double rentré A 2 x 0,7 cm Donc 1,4 cm De d'ourlet Au lieu de 4 cm Et là j'ai récupéré De la longueur Et comme ça Il est bien Moi j'aime J'aime des pantalons Très longs Qui tombent Jusqu'au ras du sol Et je mets plutôt Des chaussures Avec des semelles Un peu épaisse Donc je pense Que ça biaise Un petit peu La hauteur de stature Qui est demandée Puisque c'est vrai Que quand je le porte Là avec Des chaussures Normales Des mocassins Normales Des sneakers Ou autre C'est bon La longueur Et limite du coup Un peu longue Mais moi j'aime bien Le porter Avec mes rangers Avec mes boots Et j'ai des grosses semelles Souvent Donc j'ai besoin D'allonger un petit peu La longueur du pantalon Pour que vraiment Il soit bien long Avec mes grosses Mes grosses bottes Voilà Donc j'aime énormément La coupe de ce pantalon Il est ajusté Mais pas trop moulant Juste ce qu'il faut Au niveau des fesses Au niveau des cuisses C'est très joli L'évasé Au niveau de la pâte d'oeuf Est vraiment bien C'est un vrai évasé C'est une vraie pâte d'oeuf Si vous aimez les pâtes d'oeuf Il vraiment Il va vous plaire Je l'ai beaucoup aimé Et du coup Le fait d'avoir bien aimé Ce pantalon Hormis la braguette Mais là je me débrouillerai Avec un autre Avec un autre tuto La prochaine fois Ça me donne du coup Très envie de tester Le pantalon Fergus Qu'elle a Parce que du coup Fergus Elle le propose En pantalon Et en short Et bon Je pense que Je vais craquer Prochainement Et donc pour terminer Ça c'était les trois patrons Que je voulais absolument M'acheter Et comme avec ces remises Ce week-end là Ces trois patrons Revenaient beaucoup moins cher J'ai pu m'en offrir Un supplémentaire Et je me suis offert La robe Le pull robe Sam Alors c'est un Pull robe courte Ou robe longue A faire dans un tissu Maille Donc qui contient De l'élasticité Il n'y a pas besoin Que ce soit une maille Très stretch On peut le faire Dans un Un tissu Sweet Un tissu Polo Un tissu French Terry Mais comme un tissu Avec le molleton La polaire À l'intérieur Tous ces tissus Là fonctionnent Mais il faut qu'il y ait Un petit peu D'élasticité On peut le faire aussi Dans des scoobas Enfin vous voyez Tout ce genre de choses Il faut quand même Que le tissu se tienne Mais qu'il ait un peu D'élasticité On est sur un Coll assez décolleté Rond Une manche Ajustée Une forme Qui est Plutôt assez ajustée Au niveau de la poitrine Des hanches Mais assez lâche Au niveau du ventre Pour ne pas trop le marquer Et donc on a Une longueur pull Une longueur robe Courte au dessus du genou Ou une longueur Robe longue Pour les trois versions On peut Ou on peut Ne pas faire des fentes Sur les côtés Alors là J'ai regardé Pareil Le tableau Des tailles Et C'est une robe Qui est en maille Donc pour les tissus Stretch Mais le L'aisance ajoutée Est quand même Positive Puisque c'est Un pull Qui est censé Un peu loose Un peu confort Etc Moi pour ma réalisation Je ne voulais pas Quelque chose de loose Je voulais quelque chose De quand même Plutôt Près du corps Pas moulant Mais près du corps Donc au lieu de me faire Un 38 J'ai sous taillé Et j'ai fait un 36 Pour que le 36 Tombe à pile poil Mes mesures Tour de poitrine Tour de hanche Et toujours un petit peu D'ampleur au niveau du ventre Pour ne pas trop le marquer Je me suis fait Une longueur genou Avec les fentes Sur des côtés Je n'ai pas fait De modification Si ce n'est Que j'ai sous taillé Et Eh bien Je suis très contente D'avoir acheté ce patron Parce que Et de l'avoir testé Pour moi Parce que ça c'est Vraiment La robe pull On se dit C'est un patron Un petit peu bateau La robe pull Mais non Pas du tout La robe pull Pour qu'elle tombe bien Il faut qu'elle soit Bien taillée Parce que S'il y a trop Ou pas assez d'aisance Ça fait vite Robe sac à patate Je trouve Et là Je trouve qu'elle est Vraiment bien bien taillée Donc Voici Ma réalisation Ma petite robe Pull Sale Tac Avec ses petites manches longues J'ai fait la longueur Au genou Avec Est-ce qu'on le verra là La petite fente Sur le côté Au niveau du tissu J'ai utilisé Un scuba Je pense que c'est un scuba Que j'avais trouvé Chez Emanus Avec un imprimé Fleur de cerisier Donc pour le printemps Ça sera parfait Je voulais que ça soit Une petite robe fine Que je vais pouvoir porter Avec un soupule En fin En fin d'hiver Ou sans rien Pour le printemps Je trouve que c'est Très très mignon J'ai Suivi A peu près Son pas à pas Là on est vraiment Sur une robe pull C'est un patron Très facile Il n'y a pas vraiment Besoin de suivre De tuto Les explications Pour faire la fente Sur le côté Elles sont très claires J'ai trouvé que c'était Très bien C'est d'ailleurs La première fois Que je fais une fente Au niveau du côté Où les finitions Sont si jolies Vraiment Je trouve qu'elle apporte Un soin Aux détails Une explication Des détails Qui est vraiment Très sympa Mise à part la braguette Où j'ai rien compris Toutes ces explications Sont très claires Enfin j'ai rien compris J'ai réussi quand même Mal à faire Mais c'était plus compliqué Que d'habitude Ou d'habitude J'y arrive Nickel Au niveau De l'encolure Elle vous fait Je ne sais pas si vous verrez Elle vous fait Thermocoller Une bande De Un centimètre Ou un centimètre et demi Je ne sais plus Et faire un simple Rentrer sur piqué C'est ce que j'ai fait Comme l'encolure Est très décolleté Ça ne nécessite pas D'avoir une élasticité Ça passe nickel C'est parfait Au niveau De l'ourlet Des manches J'ai fait Mon petit point De d'habitude Que je vous appelle Mon point de recouvrement Alors vous êtes plusieurs A m'avoir demandé La dernière fois J'ai fait une vidéo Tuto Sur ma chaîne spécifique Sur ce point Pour faire Les ourlets de manches Qui restent stretch Je ne sais pas Si c'est une robe Que je vais beaucoup porter Qui va durer dans le temps Parce que voilà Les tissus A un défaut C'est que Quand on l'étire Il blanchit L'intérieur est blanc Et quand on l'étire Clairement Il blanchit Donc là ça va Parce que c'est une robe Qui est ajustée Mais pas moulante Donc ça ne sert pas Mais je ne sais pas Au niveau des lavages Comment est-ce qu'il va vieillir Est-ce que Est-ce qu'il va vite Perdre ses couleurs blanchées Ou est-ce que C'est une impression digitale Et ça viendra Quand même dans le temps On verra Mais c'était un test C'est une couture Super rapide En une après-midi C'était réglé Impression Découpe Scotchage Découpage du tissu Tout En une après-midi C'était fait Donc vraiment C'est un patron Qui est super Et ça je me dis C'est quelque chose Que j'ai vraiment Très envie de coudre Pour la marraine De mon fils Elle porte Beaucoup de robes Elle aime bien Les robes pull Comme ça Les coupes un peu Un peu Féminines Mais pas trop moulantes Donc je me dis Que ça J'ai très 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 envie De lui en faire une Pour son anniversaire Peut-être On verra Mais c'est un super basique Et je me dis Pareil C'est une très bonne base Parce que là Elle fait Pull Robe longue Robe courte Mais rien n'empêche De prendre la base Et de la faire Sans manche Pour se faire Une robe débardeur Pour l'été Sous-titres par Jérémy Diaz Donc voilà Ça c'est les 4 patrons Que j'ai testé Pour la marque Sophie Dennis J'ai beaucoup Beaucoup aimé Sa marque Je pense que vous l'avez vu J'ai eu très peu De reproches Entre guillemets A faire On est sur l'ordre Du détail Je trouve que Ses pas à pas Sont bien expliqués Les méthodes de couture Sont bien détaillées J'ai bien aimé Parce que Quand on télécharge Le patron On a accès A un livret Soit A regarder Sur l'ordinateur Soit Qu'on peut mettre Sur le téléphone Moi Comme vous le savez A l'atelier Je n'ai pas De réseau internet Ou quasiment pas Donc tout ce qui est Des marques Qui proposent Des pas à pas Vidéo Pour monter Les vêtements Et tout C'est bien Si c'est un plus Mais ce n'est pas suffisant Pour moi S'il n'y a que ça Et là Le livret Clairement Ce suffit à lui même Il n'y a pas besoin D'aller encore sur internet Regarder une vidéo Pour les techniques C'est vraiment très complet J'ai beaucoup aimé Maintenant J'attends encore De tester Cette marque En faisant peut-être Un ou deux vêtements Pour des copines à moi Plus grandes Ou plus petites Mais vraiment Je trouve que Tout tombe très bien J'ai été extrêmement Ravi De tester cette marque Et je pense que Je vais suivre Avec grand intérêt Les futures sorties Qu'elle fera Parce que là Je sais que vraiment Tout tombe très bien C'est Je trouve que Ses patrons Sont Des bons Pas basiques Mais Sont de très bons patrons Puisque c'est des coupes Qui sont vraiment sympas Et qu'on peut décliner Facilement Dans plein de façons Différentes La jupe Bonnie Avec bouton Sans bouton On peut en faire Une multitude On ne verra même pas Qu'on est parti Du même patron La robe Brianna En version courte En version longue Avec manche Sans manche En la doublant Sans la doublant Sans la doubler Pareil Je pense aussi Je vais m'en faire De multiples versions Je pense même Une fois M'en faire une version Avec un dépens Que je ne coudrais pas Pour faire une fente À l'avant Enfin Voilà Le seul patron Finalement Qui est moins Versatile C'est le pantalon Le pantalon Walter Que Pour lequel Il va être difficile De faire Des ajustements Pareil La robe Sam C'est une robe Qui peut faire Pull robe Longue robe Courte Je pense qu'on peut La décliner En robe d'été Pour une maille Finalement Le seul patron Qui n'aura qu'une version Je pense C'est le pantalon Walter Mais là C'était un vrai coup de coeur La patte d'eff J'en rêvais Et je suis vraiment Contente De me l'être faite J'espère que cette vidéo Vous aura plu Vous aura intéressé Si vous êtes encore là N'oubliez pas De me mettre Un petit commentaire Un petit j'aime De vous abonner Si ce n'est pas encore fait J'espère que ce test De patron Vous a plu Vous a inspiré Dites moi Si vous Vous connaissiez Cette marque Si ça vous donne Envie de la découvrir Ou non Et puis On se dit A très bientôt Pour de nouvelles aventures Couture A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada